Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour un comparatif comme je les aime entre le ténor du marché et un challenger chinois. Vous l'avez compris, on va parler des Dyson V8 et V10. Donc là j'ai le V8 Absolute à gauche et du Xiaomi Roidmi F8 qui fait figure de challenger et dont j'attends beaucoup parce que non seulement effectivement le prix est moins élevé mais ce n'est pas tout. Il est censé ravir la place à minima du V8 mais pas forcément du V10. On est là sur des hauts de gamme, alors c'est normal que je me mette à critiquer de manière assez pointue les aspirateurs. Le but c'est vraiment de les décortiquer. On est sur des produits autour de 500, alors de 300 à 500 euros. Donc du coup je ne vais pas rigoler sur les critiques. Alors on va parler du design d'abord. Donc le design, des philosophies très très différentes entre Dyson et Roidmi avec quelque chose somme toute de plus original pour Dyson, en tout cas de fidèle à ce que fait la marque avec sa technologie cyclone. On voit ici que c'est beaucoup plus recherché entre guillemets mais c'est aussi beaucoup moins consensuel que ce que peut faire Xiaomi. C'est deux choix totalement différents et j'avoue que j'adhère plus à la philosophie chinoise qu'à la philosophie suédoise pour le coup. Le Dyson est certes très sympathique, très recherché, très étudié mais il est beaucoup plus difficile à intégrer par exemple dans un salon, à garder entre guillemets à vue de tout le monde, qu'un Xiaomi qui se fera du coup beaucoup plus discret. Certes là c'est plus original, mais pour moi au global c'est moins joli, moins montrable. Si c'est pour le cacher, à la limite, autant ne pas s'embêter à faire des designs aussi complexes. Personnellement je préfère la version chinoise. Au niveau de l'enclenchement du système d'aspiration, on a deux philosophies radicalement différentes. Preuve encore une fois que les chinois aujourd'hui ont dépassé le stade de la simple copie. On a une gâchette ici sur le Dyson, qui est très bien vue, très bien pensée, ça fonctionne extrêmement bien, ça tombe bien sous la main. C'est un petit peu comme un pistolet au final. D'ailleurs on voit beaucoup de photos sur YouTube de personnes qui se prennent en photo avec le Dyson en mode pistolet, en mode fusil à pompe. Alors que chez Xiaomi on a un simple bouton sur le dessus, vous appuyez une fois on enclenche le mode minimal, une deuxième fois la puissance maximale. Chez Dyson il faut activer ce petit bouton là pour régler puissance maximale ou minimale et surtout restez appuyé sur la gâchette pour que ça fonctionne. Si jamais vous relâchez, ça s'arrête. Alors que chez Xiaomi vous pouvez relâcher le bouton et l'utiliser comme vous le souhaitez. On a un deuxième petit bouton à ce niveau là. Donc lorsque vous nettoyez un tapis, vous allez pouvoir moduler la puissance avec votre pouce. C'est plutôt bien pensé, c'est plutôt bien vu. Alors perso j'ai du mal à vraiment déterminer lequel est le meilleur sur ces sujets là. C'est vraiment une question de philosophie. Je donnerai quand même légèrement l'avantage encore une fois à Roidmi tout simplement pour ne pas avoir appuyé systématiquement sur la gâchette pour aspirer. Lorsque vous faites une aspiration de 20 minutes, une demi-heure sur une grande maison, à la longue, c'est pas très utile de devoir systématiquement appuyer là-dessus. On va commencer à parler du V10. Donc au niveau du bac à poussière, sur le V8 il y a 500 ml grosso modo de réservoir. Sur le Roidmi il y en a 600 et ça se voit pas beaucoup très sincèrement. Il a l'air extrêmement petit. Moi j'avais été assez déçu d'ailleurs de la taille du réservoir, mais bon les chiffres sont là. Donc on est sur 500 sur le V8, 600 sur le Roidmi et 700 sur le V10. Donc du coup avantage au V10. Et c'est quand même plutôt sympa d'avoir un bac récupérateur de poussière assez costaud. Positionné de cette façon, on pourrait croire que le Dyson est plus grand et vous donnera donc une meilleure allonge, mais ce n'est pas le cas. Il faut regarder au niveau des poignées. La poignée du Dyson commence ici, à ce niveau là, alors que la poignée du Roidmi commence bien avant. Donc du coup finalement toute cette partie là est totalement inutile. Donc on a deux aspirateurs qui sont exactement de la même taille. Le démembrement des deux aspirateurs se fait exactement de la même façon. Vous avez ici un petit bouton, hop, sur les barres des deux aspirateurs. Il suffit d'appuyer dessus, ça s'enlève très facilement. Et il en va de même pour les têtes ici. L'autonomie peut faire office de facteurs différenciants. Sur le Dyson, à puissance minimale, on a 40 minutes d'autonomie. Sur le Roidmi F8, à puissance minimale, on a 50 minutes d'autonomie. Et sur le Dyson V10, on a 60 minutes d'autonomie, toujours à puissance minimale. Donc on a de l'amélioration certes. Après à savoir si c'est réellement utile d'en aller jusque là, d'en arriver jusque là. Toujours est-il que le F8 se positionne exactement au milieu entre les deux aspirateurs. Le véritable effet Wahoo, ce qui marque quand on allume ces deux aspirateurs, c'est le son qu'ils émettent. On est vraiment dans des moteurs ultra puissants. Vous allez voir, je vais vous mettre ça tout de suite. Ça envoie du lourd. Et si comme ça, à la sonorité, il est assez difficile de départager les deux, ils ont l'air d'être de puissance égale. Ce qui est sûr, c'est que la puissance disponible est plus rapidement donnée sur le Dyson que sur le Xiaomi. Il est clair que ce comparatif ne va pas se baser sur leur capacité à aspirer du carrelage ou du parquet. L'idée, c'est de voir lequel aspire le plus fort, gratte le plus fort. Et c'est donc ces deux brosses-là que je vais étudier en particulier. Donc, on a deux philosophies presque différentes. Alors, on voit effectivement une petite idée de vrille ou de spirale sur les deux. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'attarder. On va avoir ici deux systèmes assez différents de poils. Alors là, pour le coup, assez souple sur le Dyson, suivi d'une brosse beaucoup plus incisive, beaucoup plus dure ici. Alors que là, on a un système qu'on trouve déjà sur les aspirateurs robots qui alternent des lamelles en caoutchouc et des lamelles en poils souples. Et du coup, on va voir lequel est le plus efficace sur des tapis. Il est temps de voir maintenant lequel est le meilleur, lequel est le plus puissant, lequel parviendra à déloger un maximum des saletés que je lui ai réservées sur le sol. Si vous connaissez mes tests d'aspirateurs robots, vous connaissez déjà ma méthodologie. Je mets au sol un certain nombre de choses assez difficiles à déloger, différentes que vous pouvez trouver chez vous. Alors normalement, dans des proportions beaucoup plus infimes. Mais ici, l'objectif, ça va être de voir vraiment en temps réel, ensemble, comment ils s'en sortent. Donc, on a des particules grasses ici avec du taboulé. Là, on a des morceaux de plastique. Ici, j'ai des morceaux de mouchoir humide. Là, j'ai bien sûr des poils de chien. De la farine, et ça va être extrêmement difficile à aspirer à mon avis. Des céréales. Pour les gros morceaux, j'ai mis du pain. Et on termine par du sucre. Pour moi, ça va être un test vraiment super costaud. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, très sincèrement, s'ils s'en sortent, s'ils arrivent à aspirer tout ça, on va faire les choses assez proprement, en un seul passage, assez lent, pour leur donner quand même une chance d'en déloger un maximum. Et on fera un point à la fin du premier passage. On va y aller justement. Bon, là, c'est assez évident que c'est le Dyson qui a gagné. De haut, on remarque clairement les zones qui ont été vraiment difficiles pour le coup. Alors, pour les deux, les parties grasses avec le taboulé. Pour la partie farine, alors là, le Roydmi F8, lui, ce n'en est pas extrêmement bien sorti. Il a pris les particules de surface alors que le Dyson est vraiment allé en profondeur. Idem pour le sucre. Sinon, pour le reste, alors à part quelques morceaux qui restent, et effectivement ici, du taboulé qui a été traîné jusque là par le Roydmi, pour les autres types de particules, ils s'en sortent assez bien tous les deux. Il n'y a pas photo, on a fait quelques passages, et c'est clair que c'est Dyson qui s'en sort le mieux pour l'aspiration de tapis sur, on va dire, des saletés vraiment variées. Alors là, j'ai prévu un test tout simple. J'ai mis la tête d'aspiration, la bouche, l'embout suceur à 1 cm du mur. Je vais juste allumer en puissance maximale l'aspirateur pour voir grosso modo ce qu'il va aspirer naturellement sans rien bouger. En gros, c'est un test vraiment de puissance brute. Alors, même exercice avec l'oroidmi, donc à peu près 1 cm du bord. Alors, on arrête des résultats assez semblables. En tout cas, pour moi, c'est vraiment très semblable. Au bruit, on ne pouvait pas entendre de vraies différences entre l'aspiration, en tout cas entre les deux motards de robot. Là, pour le coup, ça donne à peu près les mêmes traces. Peut-être un très léger avantage au Dyson, mais les deux créent finalement à peu près le même cercle assez net. Alors, on va continuer les tests avec un mélange de conception et de puissance d'aspiration. Donc, vous voyez, on a une brosse rotative qui est légèrement plus petite sur l'oroidmi, donc avantage assez clair à Dyson de ce côté-là. Et ça permet notamment de faire moins d'aller-retour, d'avoir une brosse plus large. Mais encore faut-il que la puissance d'aspiration aille bien sur les bordures. Ces bordures, vous les avez ici. Donc, il y en a une là, une là. Et l'idée, ça va être de faire passer l'aspirateur le long d'une plainte et de voir jusqu'où elle est en mesure de déloger la saleté. En gros, est-ce que cet espace-là est un espace mort ou est-ce que la puissance de sussion du robot, de l'aspirateur lui-même, pardon, va être en mesure d'aller déloger toutes les saletés qui seront sur ce centimètre-là ? On voit chez Dyson le petit avantage. Il y a moins d'espace. Donc, normalement, il devrait s'en sortir un peu mieux sur ce test. Alors, voilà ce qu'a donné un court passage avec le Redmi F8. Donc, on voit qu'il y a encore, effectivement, du sucre dans la petite rainure qui est là-bas. Le résultat global est correct au sens où il y avait énormément de sucre avant, mais c'est loin, loin de la perfection. Encore une fois, l'avantage de Dyson est vraiment ultra significatif sur ce test. Donc, toutes les plaintes ont été aspirées. Vous voyez, il y a quelques micro-résidus de sucre ici dans la petite rainure. Mais à part ça, ça n'a absolument rien à voir avec le Redmi. Gros, gros avantage au Dyson ici pour le nettoyage des plaintes et des bordures. C'est un nettoyant de taboulé qui se trouvait parmi les résidus de mon test assez costaud que j'ai compris une des grosses différences entre Dyson et Redmi. D'ailleurs, entre Dyson et les aspirateurs concurrents, vous la voyez ici, elle saute aux yeux. C'est ça. Le moteur ici est en prise direct avec la brosse rotative que j'ai enlevée. Donc, hop, là voilà. Elle se rentre, voilà, elle s'insère directement à l'intérieur du tube ici. Il n'y a pas de système de courroie. Contrairement au Redmi et aux autres aspirateurs que j'ai pu tester jusqu'ici où cette petite roue-là qui est branchée directement à la brosse rotative est entraînée par un petit moteur et une courroie qui se trouve là. À mon avis, je ne suis pas un expert, mais une courroie ne peut pas atteindre, en tout cas une courroie plastique, atteindre le niveau de puissance qu'on obtiendrait en plaçant directement le moteur à l'intérieur de la rotative. C'est ça qui change, c'est ça qui fait que la brosse rotative est si monstrueuse en puissance chez Dyson. Et finalement, ce n'est pas la puissance d'aspiration qui m'impressionne chez Dyson. C'est véritablement la rotative. C'est elle qui va gratter sur le sol, notamment sur les tapis, les résidus les plus incrustés. Certes, l'aspiration a quand même un jeu, un rôle important. Mais là, il faut avouer que c'est ça. Pour moi, la vraie différence de conception, elle est là. Et c'est elle qui donne à Dyson aujourd'hui son avance, en tout cas pour l'instant une suprématie qui, de mon côté, n'est pas contestée. Alors, en matière de praticité pour atteindre des zones difficiles, on a des systèmes de poignées différentes. Donc moi, je vais plutôt prendre sur le dessus le Roy de Mii F8 pour atteindre ici le plafond. Et il faut tendre le bras, le Roy de Mii étant plus court. En gros, il vaut mieux être un homme assez grand pour atteindre ces zones-là. Avec un centre de gravité extrêmement proche de la main, le Dyson paraît presque plus léger. Tout simplement parce que le bout ici paraît plus léger. Hop ! Et pour atteindre le plafond, je dois moins tendre le bras qu'avec le Roy de Mii. Donc du coup, légère avantage à ce niveau-là pour Dyson. Au niveau de leur capacité à aller sous les meubles, on a un très légère avantage pour le Roy de Mii F8 qui est moins haut de quelques millimètres. Vous pouvez le voir ici à l'écran. Alors, c'est très très légère avantage. Les deux sont victimes, entre guillemets, de leur brosse rotative qui est assez costaud. Et c'est tant mieux, c'est un peu l'objectif aussi. Mais du coup, pour aller sous les meubles, c'est pas génial. Alors là, je vous propose vraiment le test le plus brut possible. J'ai mis sur le sol toutes les saletés recueillies par mes deux aspirateurs balais. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y en a énormément. Et on va voir si en un seul passage, enfin, ce qui est en mesure de retirer en un seul passage chaque aspirateur. Alors, vous voyez, il a quand même retiré pas mal de choses. On ne peut pas lui enlever. Il en a aussi déposé un petit peu plus loin. Je vais faire le même test avec le Dyson. Je vous montre aussi, il ne serait pas allé plus loin. Il est vraiment blindé. Il y en avait beaucoup trop pour lui. Vous voyez, le petit réservoir est totalement rempli jusqu'à boucher, obstruer, ce qui permettait ici au trou, entre guillemets, de ramener les saletés. Même combat donc avec le Dyson. Alors lui, il les pousse carrément. C'est assez étrange. On fait le test différemment. Mais vous voyez, ça donne à peu près le même ordre de propreté. Il a poussé un peu les saletés au début, ce qu'il n'avait pas fait l'Eureux et demi. Mais ce n'est pas très significatif non plus. Ça peut dépendre aussi de l'amalgame qui était faite sur le sol, notamment des poils de chien. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue très clairement. Sur le Dyson, il y avait écrit que c'était une capacité de 500 ml, grosso modo. Et le réservoir n'est pas rempli. Alors que chez ROID.ME, il y avait écrit 600 ml et le réservoir était blindé de chez blindé. Il doit y avoir un mensonge. Et à mon avis, le mensonge, il est côté chinois. Je serais très étonné que le ROID.ME ait une capacité de 600 ml. Moi, je l'évaluerais plutôt à un 400 ml en étant gentil. Alors, vous vous en doutez peut-être, j'aurais vraiment aimé pouvoir vous annoncer que ça y est, la Chine a produit l'aspirateur, le balai aspirateur révolutionnaire capable de concurrencer Dyson. Mais vous l'avez vu, ce n'est pas le cas. Même le Dyson V8, en termes d'aspiration, fait mieux que le ROID.ME F8. Donc du coup, on peut imaginer assez facilement que le Dyson V10 fera encore mieux qu'il y ait des améliorations. Par contre, sur la partie Xiaomi, on a effectivement d'autres améliorations qui ont été portées, des améliorations plus simples en termes d'ergonomie sur le porté de l'aspirateur. Vous avez vu, on a une forme beaucoup plus proche de ce que fait le V10 actuellement. On a une autonomie qui se trouve entre le Dyson V8 et le V10, puisqu'on est sur 40 minutes, 50 minutes ici et 60 minutes sur le V10. On a des progrès assez sympas qui ont été réalisés par Xiaomi, mais qui manquent encore entre guillemets à être poussés, comme peut le faire Dyson, sur la capacité d'aspiration, probablement liée déjà à la brosse rotative qu'on a en bas. Le système de moteur sur la brosse rotative du Dyson est vraiment génial. C'est une de leurs grosses révolutions qu'on n'a pas dans les autres aspirateurs que j'ai testés, qui se contentent d'avoir un moteur qui fait tourner, qui entraîne une courroie et probablement engendre moins de puissance brute sur la brosse rotative parce que la courroie ce n'est pas miraculeux, c'est quand même des enchevêtements en plastique qui à un moment donné si on les sollicite trop finissent par céder. C'est ça pour moi qui fait la grosse différence dans les brosses rotatives. La puissance d'aspiration est aussi un petit peu meilleure. On sent qu'il y a un peu plus de finition, un peu plus de travail, mais aussi plus d'années d'études derrière un Dyson. On l'a vu sur les plaintes par exemple, il est nettement meilleur, il va beaucoup plus proche. Il a aussi une brosse rotative qui est plus proche de la plainte que le Roy Mie. On a toute cette finesse qu'on va trouver dans Dyson qu'on n'aura pas dans le Roy Mie F8. C'est dommage, c'est sûr, d'autant que Roy Mie est assez récent. Ils auraient pu se servir de l'expérience Dyson de manière un peu plus poussée pour se rapprocher de ce que fait le leader du marché. Vous voyez, il n'est pas atteint malheureusement. J'aurais bien aimé, vraiment, moi j'aurais adoré pouvoir dire que c'est le Roy Mie F8 qu'il vous faut. Mais même à son tarif qui est pourtant assez agressif, entre guillemets, de 300, 350 euros, il reste encore pas forcément une très bonne alternative. Moi, ce n'est pas ce genre de tarif que j'attends pour un produit chinois de cette qualité-là. Je l'aurais attendu, je dirais, à 250 euros à peu près, grosso modo. Il me paraît être une bonne alternative à 250 euros. Au-dessus, c'est trop cher payé tout simplement parce que vous n'avez pas la garantie qui va avec. Vous avez un produit qui vous sera difficile de renvoyer en Chine, assez lourd, volumineux, etc. C'est autant de choses qui pèsent contre lui et ne pas avoir cette puissance d'aspiration de plus, ou en tout cas, ce petit effet supérieur qu'on pourrait voir, par exemple, sur les Xiaomi Roborock S50 par rapport à des Nito, par rapport à des iRobot, on ne l'a pas malheureusement dans le Redmi F8. C'est vraiment dommage. Donc, s'il descendait à 250, 200, 250 euros, ce serait vraiment le top du top. Ce serait le concurrent idéal. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Le F8, le V8, pardon, reste encore une meilleure alternative. Le V10, tant mieux. Par contre, on est sur des prix. Voilà, il faut avoir les moyens de le faire. Très sincèrement, si le prix est la grosse clé qui vous empêche d'acheter, en tout cas, qui vous décide d'acheter un robot, un inspirateur, celui-là, il est top. À 300 euros, si vous ne voulez pas mettre plus, il est génial. Le souci n'est pas là. C'est juste qu'ici, on est sur le meilleur, incontestable. Pour moi, c'est comme ça, c'est plié. Voilà, si vous avez aimé mon comparatif, mettez-moi un petit like. N'hésitez pas aussi à passer sur ma page Tipeee. Vous avez un jeu. Tous les mois, je propose un cadeau à gagner. En ce moment, il y a une box TV cet été, l'été 2018. Mais si vous regardez cette vidéo après l'été 2018, allez voir sur ma page Tipeee, il y aura un autre cadeau à gagner. Pour gagner, vous me faites un petit don d'un euro, deux euros. Le but, c'est juste de m'aider moi à acheter, à obtenir les produits. Alors là, pour le coup, celui-là, je ne l'ai pas acheté. C'est ma mère qui l'a acheté pour moi. Donc du coup, ça m'arrange pour faire des tests. Mais voilà, moi, j'évolue dans un secteur assez cher. Donc vous pouvez me soutenir juste parce que vous aimez bien ce que je fais ou parce que vous avez envie de gagner un petit cadeau. Et voilà, vous me donnez un, deux, trois, quatre, cinq euros. Et à concurrence, du don que vous avez fait, vous aurez autant de chances de gagner le produit en jeu ce mois-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner à ma vidéo aussi, ça me fera plaisir, à ma vidéo, à ma chaîne plutôt. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aviexpress. Salut !